Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau jeu de table du livre des jeux d'Alphonse X de Castille, Libro de los Pruegos, qui date de la fin du 13e siècle. Alors, ce jeu a une particularité par rapport à ce que je vous ai déjà montré, je parle des jeux de course, des jeux de déplacement, pas des jeux statiques. Donc, tous les jeux que vous avez vu jusqu'à présent, et d'autres dont on pourrait parler comme le tout de table, le Todas Tablas, qui se trouve aussi dans le livre des jeux et qui correspond au bagamon d'aujourd'hui, tous ces jeux ont un point de départ bien défini par les règles où les dames, toutes les dames au départ, sont dans le tablier suivant la règle différemment placée. Donc, il ne peut pas être tout en talons, ici, 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 vous voyez. Mais, bon, toute la table-là, c'est le bagamon, il y en a dans les quatre, il y en a partout. Donc, c'est pour ça que c'est le tout de table, vous voyez. Et, mais, il n'y a pas de hasard, le départ est défini. Le sort décide qui va commencer. Parfois, ça va définir si, si c'est pas symétrique que la disposition, si un joueur sera avantagé ou pas, mais à ce moment-là, il y aura une règle qui fera que, que, ben, celui qui commence, c'est le plus désavantagé, etc. Voilà. Mais, c'est très, très clair, c'est net, c'est précis. Dans ce jeu, ici, qui s'appelle dans la pareja de entrada, donc d'entrée, de l'entrée. Donc, ça, vous l'expliquerez après. Euh... Eh bien, non, c'est pas ça. Donc là, qu'est-ce qui va se passer, c'est que toutes les dames sont à l'extérieur. Elles sont à l'extérieur du tablier. Et donc, et on va commencer dans le même cadran. C'est-à-dire qu'au départ, on va choisir un cadran. Par exemple, celui qui aura gagné la bataille. Puisque, au départ, comme dans tous les jeux, il y a chacun de l'ancien dés. Celui qui a le plus fort, par exemple, ici, le 6. Donc, c'est moi. Bon, ben, je choisis, je choisis mon cadran. C'est-à-dire qu'on choisit celui-ci. Et, que ce soit vous ou moi, on va, tous les deux, nous allons disposer nos dames ici, dans ce cadran. C'est l'entrada. C'est l'entrée. Et donc, comme on est tous les deux à entrer par le même, dans le même cadran, c'est la même entrée. Donc, c'est la pareia. Donc, bon, alors, aujourd'hui, c'est avec un J, par l'erha. Alors, l'erha, c'est dans la rota. Et à l'époque, ça n'existait pas, la rota. Donc, c'est pas, c'est pas un héritage des morts. Donc, dans la péninsule ibérique, la rota. Parce qu'elle est apparue qu'au XVIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est pas du tout ça. Et donc, à l'époque du jeu, à l'époque d'Alphonse X de Castille, on ne disait pas pareia. Probablement qu'on disait plutôt pareia. Vous voyez ? C'est comme ça, hein. Donc, c'est pour ça, c'est difficile parfois de dire, on dit un nom à la mode d'aujourd'hui. Oui, mais c'était pas ça. Bon. En français, il y avait aussi « pare », donc « pare », on va dire « pair », « pair », « pair », au « pair ». C'est pareil, c'est la même chose. C'est deux ou plusieurs choses identiques. Vous voyez ? Alors, aujourd'hui, par exemple, ça veut dire plutôt un couple, vous voyez ? Un couple, une paire. Puisque, bon, là, on peut penser un peu comme « pareille », hein. Si c'est en français avant, pareil. Bon. Bon, ben là, on rentre dans la même... On a la même entrée. C'est pour ça qu'il y a, derrière « B », un trait d'A. Donc, c'est la même entrée. Voilà. Donc, ça vient de là. D'autres ont pu le voir différemment. Voilà. En disant que c'est parce qu'on doit faire des paires comme ça. Non, pas vraiment. C'est pas vraiment ça. Et donc, alors, que nous disent quand même... Que nous disent les règles du jeu ? La règle du jeu, d'époque, nous dit qu'en fait, le nom, il vient de... Il vient du fait que la manière de jouer est la même, à peu de choses près, est la même que celui du petit jeu de table dont j'ai déjà parlé. Il s'appelle les 12 chiens ou les 12 frères. Et donc, c'est un tout petit jeu où on joue de l'extérieur. Les deux joueurs pareils de l'extérieur, en fonction du lancer des dés, vont disposer leurs dames de manière statique. Ils ne bougeront pas sur les six flèches ici, en fonction du résultat. Et celui qui aura réussi à mettre... Alors, tant qu'il aura qu'une dame, il pourra être battu par l'adversaire, il ressortira. Mais du moment qu'il aura mis deux dames, à ce moment-là, l'adversaire ne pourra pas s'y mettre. Il sera bloqué. Et celui qui aura réussi à faire le plus de flèches occupées par deux dames, gagnera la partie. Siphon 3 et 3, il y aura ma chenille. Voilà, c'est ça. Mais donc, le principe, quand l'auteur de la règle du paria d'intrada prend comme référence les 12 chiens ou les 12 frères, la seule chose qu'il y a d'identique entre les deux, c'est qu'on rentre dans le même cadran. Alors, il est vrai que dans les 12 chiens et les 12 frères, qu'est-ce qu'on fait ? On ne joue qu'avec 12 dames, parce que de toute façon, on ne met pas plus de deux dames. Du moins qu'on a mis deux dames, on n'en rentra pas une troisième. C'est un coup perdu. Mais par contre, la case, elle est faite, terminée. Alors que là, la paria d'intrada, vous pouvez en mettre 3, 4, 5, 6, etc. sur la même flèche. Par contre, une dame isolée, que ce soit dans ce cadran où nous verrons après, puisqu'elles vont circuler et rejoindre par une dame isolée et rejoindre par l'adversaire, et bien, elle est renvoyée au départ et tant qu'elle n'est pas rentrée, et bien, aucune autre ne peut bouger. Voilà, c'est ça, la paria d'intrada. Alors, la paria d'intrada, maintenant, elle se joue avec, la règle dit clairement, dès le départ, 3D ou 2D, c'est au choix. Et elle dit aussi que l'appareil a viendrait aussi, mais... Ouais, alors, pourquoi d'intrada ? Du fait que, bien, si... si on amène ce qu'il appelle un par, paria, donc, c'est-à-dire des chiffres identiques, des résultats identiques sur les dés, hein, et alors, il dit que ce soit 3 ou 2, bah oui, puisqu'il a dit avant qu'on jouait soit avec 3, soit avec 2. Donc, il faut comprendre que c'est... Si on fait un triplé avec 3D, ben, on va avoir un certain privilège, et si on fait un doublé avec 2D, on aura le même privilège. Alors, quel est ce privilège ? Le privilège, il est que l'on peut... Bon, c'est pas que l'on peut, mais une fois qu'on a joué le coup, on doit rejouer. Voilà. On rejoue. On ne passe pas les dés à l'adversaire, on rejoue. Alors, il est évident qu'avec 2D, bon, faire un doublé, voilà, vous avez des chances de le faire, mais par contre, avec 3D, vous aurez encore plus de chances de faire des doublés. J'ai essayé de prendre une règle où on dirait, bon, ben, s'il fait un doublé comme ça, avec un autre, avec 3D, et bien, je rejoue, on va se trouver dans des situations où ce nombre de doublés, un doublé sur 3, est trop important, et ça va fausser complètement le jeu. Donc, il faut vraiment prendre un triplé lorsqu'on a 3D, et un doublé lorsqu'on a 2D. Voilà. Alors, bien sûr, avec 3D, ça sera plus difficile d'avoir l'occasion de rejouer par derrière, bien sûr. Mais, d'un autre côté, avec 3D, on avance aussi plus vite. Donc, l'un dans l'autre, ça se compense. Bon, j'enlève la fiche, et nous allons voir ça plus en détail. Donc, nous avons vu, nous rentrons dans le même cadran. Si une dame est isolée et battue par l'adversaire, elle repart au départ, et il faut qu'elle re-rentre avant qu'on puisse bouger ce qui reste. On partira aussi du principe que, comme c'est dans tous les jeux, lorsqu'on lance des dés, on est tenu de jouer le maximum que l'on peut jouer. Si j'ai les 3D, je dois jouer les 3D, etc. Si je ne peux pas, j'en jouerai deux, après un, etc. Et après, on peut aussi s'imposer que, lorsqu'il y a un choix, on jouera le plus fort. Voilà. Possible. Coup classique. Et donc, très bien, vous pouvez voir sur d'autres règles du jeu, c'est comme ça. Bon, voilà. On part sur ce principe. Et puis aussi, on part sur le principe que, si je joue les 3D, si je fais un triplé, je rejoue. Une fois qu'un joueur a mis toutes ses dames dans le premier cadran, à ce moment-là, soit il finit de jouer, s'il lui reste du dé à jouer, et il va sortir d'ici, du cadran, et ensuite, il va circuler. Et lorsqu'il va arriver le dernier cadran, ce qui est opposé au celui de départ, alors, il va sortir. Et le premier qui aura sorti toutes ses dames aura veille. Comme je dis toujours, hein, j'ai dit toujours, lorsque, s'il est à n'importe quel moment de la partie, que ce soit à l'entrée, ou à la sortie, ou au parcours, lorsqu'il est rejoint par un adversaire, sur une case où il est tout seul, où il n'a qu'une dame, bon, ben, cette dame repart. Et tant qu'elle n'est pas rentrée, le jeu est figé pour ce joueur, en attendant qu'il n'ait plus rentré seul, cette dame. Donc voilà, donc on peut commencer à jouer, et donc chacun joue, on fait la bataille, As, voilà, et l'autre fait 2. Donc c'est le 2 qui a gagné, il reprend les dés, et là on jouait 3D. Alors, je pense que c'est moi qui ai, j'ai pris ce cadran, on a dit, bon, voilà, c'est moi qui commence, bon, je choisis ce cadran. Et puis, on va donc faire ce circuit. Si c'était ce cadran, on aurait fait ce circuit, mais si c'était ce cadran, on aurait fait ce circuit, voilà. Vous avez compris le système, vous avez fait à cheval. Donc je joue. Et là, je fais, vous voyez, vous voyez que j'ai déjà fait un doublé. Donc si on jouait à faire des doublés avec 3D, c'est incessant, hein, ça risque d'être incessant. Donc non, alors qu'avec 2D, faire un doublé, bon, c'est pas non plus très très fréquent. Bien. Alors, là, j'ai fait, alors c'est bien de faire des doublés par contre, hein, 4-4 et 2. Et là, c'est vous qui jouez. Donc on va jouer quelques coups, hein. Et là, regardez, vous voyez que vous, 5-5 et As. Alors, j'ai dit, on ne les compte pas, hein. Alors, 5, vous rentrez donc au même endroit. Donc c'est bien de faire doublé. 5-5 et As, voilà. Mais on ne rejoue pas, parce qu'il faudrait le tripler. Là, je fais 5-3 et As. Alors, donc, le 3, il va rentrer ici. Le 5, il ne peut pas rentrer. Et là, s'il rentre, et il renvoie le noir au départ. J'ai compris ? Et le noir, 2. 6-4-2. Non, 6-4-2, l'habituel. 6. Le 4, il ne peut pas. Mais il peut rentrer le 2. Et voilà, ici. Ah, c'est un peu comme là, on est un peu comme dans les... Dossé Canès et Orbanos. Dossé Arbanos. Les douze frères et... Les douze chiens et les douze frères. Pour l'instant, on en est là. Donc c'est vraiment, effectivement, il y a une similitude. Donc c'est les blancs qui vont jouer. Ils font 6, 5 et 3. Mais le 6, ils vont le jouer là, bien sûr. Le 5, ils ne peuvent pas. Mais le 3, il est très bien parce qu'ils font une case. Là, on va pouvoir avancer. Les noirs. Les noirs font 6, 5 et As. Le 6, bien sûr. Le 5, bien sûr. Et l'As, bien sûr. Est-ce qu'il faut un bon coup ? On va le voir. Les blancs. Les blancs. 4, 4 et As. Vous voyez qu'on fait beaucoup de doublés avec 3D. Donc, ce n'est pas joué. Alors, 4, 4 et As. Donc, 4, 4. Un 4, 2, 4. Ça, c'est très bien. Et l'As. Et l'As pour les noirs. Voilà. Qui joue ? 6, 2 et 2. Les noirs jouent. 6. Alors, ça, c'est parfait. 6, 2 et 2. C'est mieux de faire ça. Vous voyez, il y en a 3. C'est bien. Et donc, ça va être aux blancs. Qui font. Vous voyez, je vous ai dit. Les doublés. Si on jouait les doublés. Les rejouer. Ça serait vraiment du n'importe quoi, ce jeu. Donc, 5, 2 et 2. Donc, c'est les blancs. 5. L'arabe est le 5. On ne peut pas le jouer. Le 2. On ne peut pas le jouer non plus. Ils passent leur tour. Et c'est les noirs qui jouent. Voilà. Encore un W. 5, 5 et 4. Vous voyez, je ne vous ai pas raconté l'histoire. 5, 5 et 4. 5, 5. Et il ne peut pas jouer le 4. Il est blanc. 4, 2 et As. Alors ça, c'est intéressant. As. 4. Et le 2, on ne peut pas. Les noirs jouent. Là, ça va se dénouer. Parce que là, maintenant, plus personne ne peut être renvoyé. On a 50, 50. Pour ça. Et là, c'est les noirs. 3, 2 et As. Ils ne peuvent jouer que 2. Les blancs. 5 As et As. Bon, je ne le dis plus rien. 5 As et As. On voit un As et un 2e As. Quant au 5, il ne peut pas jouer. Les noirs. Les noirs font... Alors là, un noir, c'est bien pour moi. Ils font le 6. Ils font un double 2. Un 2 et deux 2. Il ne reste plus qu'une dame. Les blancs et jaunes. On va voir si ils sont bons. Les blancs font 6, 2 et As. Avec ça, ils ne rentrent plus qu'une dame. Alors que les noirs. Alors, c'est là qu'il va se passer. J'espère quelque chose. Les noirs, regardez, ils font... 2 As et As. Donc, le 2, ils sont obligés de le rentrer. L'As ne peut pas. Donc, ils le rentrent en 2. Et maintenant, il faut qu'ils jouent l'As et l'As. Alors, par exemple, ils peuvent... faire As et As. Vous voyez ? Et vous voyez, maintenant, ils commencent à... à circuler. Les blancs. 6, ce n'est pas possible. 5, ce n'est pas possible. Les As, c'est possible. Les blancs. Les blancs. Les blancs. Les blancs. 4, 3 et As. Eux, maintenant, il faut qu'ils commencent à réfléchir. Donc, ils peuvent faire, par exemple... 4, 3 et As. Les blancs. 6, 3 et 2. Pour les blancs. 6, 3 et 2. Pour les blancs. Le 3. C'est tout. Les noirs, bon... Il faut qu'ils profitent de leur avantage, là. Les blancs. Alors, 5, 5 et 2. 5, 5 et 2. Il faut aller faire des cases ici, là. Les blancs. Les blancs. Alors, les blancs. Les blancs, ils font 3, 2 et As. Alors, ils peuvent jouer le 3 ou l'As. S'ils jouent l'As. Vous voyez qu'avec celui-là, il ne peut ni jouer le 3, ni jouer le 2, ni jouer l'As. Avec celui-là, il ne peut jouer que l'As. C'est pour ça que je fais... Donc... Et ici... De toute façon, l'As, on voit qu'il n'y a que celle-là qui pourrait jouer. Donc, je ne peux pas jouer l'As avec celui-là. D'accord ? Donc, je vais jouer le 3. Et puis, je vais jouer le 2. Vous voyez, comme ça, j'ai joué les 3 dés. Je ne vais pas me mettre en position de ne pas le faire. Et c'est les noirs qu'ils vont jouer. 5, 3 et 2. 5, 3 et 2. Et maintenant, les blancs vont pouvoir jouer. Alors, les blancs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? 3, 3 et 2. Alors, ça, c'est bien. Non, mais tiens, je vais jouer un peu vite. Parce que, regardez, le 3, il ne peut pas le jouer. Donc, il n'y a que celui-là qui peut jouer. Mais, je peux aussi... Non, c'est tout. Donc, je fais le 3, le 3. Et puis, c'est tout. Je n'ai pas le choix. Et le 2, ici. Et maintenant, c'est les noirs. 5, 4 et As. On ne va pas aller très loin. 5, 4 et As. Alors, 5, 4 et As. Voilà. Les blancs. 5, 5 et As. Bon, là, ils vont pouvoir faire quelque chose. Là, ils en ont beaucoup. On va jouer 5, 5, ici. Et As, ici. Les noirs. 6, 4, 3. Les noirs vont faire 6, 4, 3. Voilà. 6, 4, 3. Ah. T'as regardé. Oui. C'est ça, il faut bien repérer les couleurs. Voilà. Donc, je fais 4, ici. Donc, vous faites 4, 6 et 3. Voilà. Les blancs. 4, 3 et 2. 2, 3, 4. Vous voyez. Donc, ce sont des chiffres qui se suivent. Mais, je ne peux pas. Donc, je vais faire 4. 3 et 2. 4, 4 et As. Alors, j'ai tenté de faire ça. Mais, moi, je vais faire 4, 4, ici. Comme ça, j'aurai au moins une case de flette. Et As. C'est bon. Les blancs. Les blancs. Les blancs vont 3, As et As. Vous voyez, ces fameux 3, là. Les blancs. Les blancs. Les blancs. Je vais dire les noirs. 6, 5 et As. Les blancs. 6, 6, 6, 6, 8. bon voilà voilà vous avez vu le jeu donc ça c'est les blancs 5 5 et 3 les blancs 5 5 et 3 donc ils sont bien embêtés de nouveau bon on va faire 5 ici 5 ici et 3 ici voilà et un dernier coup pour les noirs donc 5 encore 5 et 3 et as c'est les noirs 5 et 3 et as 5 et 3 et as je vais voir ce que les blancs vont faire et puis 3 3 et as les blancs font 3 3 et as et voilà il va rester là décision 5 3 et as 5 3 et as bon on va faire voilà 6 5 5 c'est en temps tout ça 5 5 c'est en temps ils vont faire 5 5 voilà et puis ils vont faire un 6 ici bon voilà puis je vais en rester là après donc lorsque tout le monde est arrivé là et bien on sort comme à l'habitude on va revenir là dessus et donc bon ben on se rappelle bien que les doublés ne se sont pas doubles c'est à dire que si je fais un doublé de simple je ne vais pas jouer 4 x 5 les triplés ne sont pas triples etc bon mais par contre si on fait un triplé on va pouvoir rejouer un deuxième coup et si vous jouez qu'avec 2 dés alors vous pourrez jouer rejouer lorsque vous avez un doublé voilà et c'est ça le jeu paria d'entrada voilà c'est ça voilà alors suivrons deux autres jeux qui seront vraiment des variantes extrêmement proches de la paria d'entrada et qui s'appelleront de bouffa la bouffa la bouffa de corteza et la bouffa de barrac encore 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 du vocabulaire qui a vraiment porté de longues recherches et qui n'ont pas vraiment qui ne sont pas vraiment concluantes en fait mais c'est intéressant de voir ce que ce qui a été ce qui a été dit de tout ça et je vous expliquerai donc je pense dans la même dans le bon donc peut-être en deux en deux vidéos ce que c'est que la bouffa la bouffa corteza et qu'est ce que c'est que la bouffa des balzraques mais alors par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe un jeu qui se jouait plutôt en allemagne bon et qui aussi s'appelle le pouf et le pouf en fait c'est comme la bouffa voilà et donc vous voyez un peu la similitude enfin la ressemblance du nom de l'appellation mais vous verrez que il n'y a pas grande différence avec l'appareil à l'entrada voilà ce que je voulais vous dire juste un dernier mot et puis je termine vous savez j'ai fait une vidéo sur ce que j'appelais ce que entre guillemets j'ai dit puisque ce qu'on appelle le taboula le taboula donc un jeu qui aurait été pratiqué par l'empereur Zénon et écrit par Agathias donc l'empereur Zénon dans 400 après bon je vous désolais ce que je pensais mais vous verrez que sur internet un peu partout lorsqu'on parle de du taboula qui en fait c'est comme dire jouer au tablier c'est pas une règle c'est pas une règle en particulier bon ben beaucoup ont trouvé une règle mais c'est une règle qui est imaginaire et la grande majorité de ces règles fait quoi ben c'est que et ben en fait c'est la c'est la pariale et l'entrada voilà c'est tout c'est la même chose qu'il y a que bon on suppose que les romains ils avaient les dames à l'extérieur et ils les rentraient à l'intérieur et circuler voilà c'est mais bon il n'y a pas de preuves de tout ça pourquoi les romains ils auraient joué différemment ils n'auraient pas eu d'autres idées que ça quoi bon ils ont pu jouer à ça même de cette manière là et ils ont aussi pu jouer avec des comme je suppose aussi avec les dames déjà figé à l'intérieur il n'y a pas de raison voilà alors je vais vous dire à bientôt pour la suite de ce type de jeu allez au revoir pour la suite de ce type de jeu